Plastéroduque, construction de la huitième cabane. Plastéroduque. Le collectif Notre-Dame-des-Landes-Quimper, à pied d'œuvre pour la huitième cabane. Aujourd'hui, l'association au secours Quimper est sur la Plastéroduque. Privatisation de l'eau à Quimper. Ce sera plutôt pour une régie municipale. Il montre qu'il y a un lieu à Quimper, c'est agaçant. On veut se voir. Ici, on est dehors. Quand il pleut, on est mouillé. On ne peut rien déposer. Merci. Salut, merci. Bonne soirée. Pour notre... ...cadrée citoyenne. Je voulais savoir que ça va. C'est un peu. C'est un peu. La côte est longue. Nos bâtisseurs. Toujours les mêmes. La place Thérosique est le samedi matin. Huitième semaine, huitième cabane. Qu'est-ce que tu nous fabriques là ? Une piste de décollage. Une piste de décollage. Ah, des navions ! Mais je ne sais pas que scout alors. Si il y a un scout dans le tas, ça va. Et rajoute résistance, sabotage. Maman, papa ! Le marché de portage des indignés de Quimper. Alors on a... On a des vêtements, hein. On a des vêtements et des kiwis. Incroyable et comestible. Non. Ah bah c'est bon. Merci, c'est l'angoisse. C'est bon. C'est bon. Il va retourner à une cabane. Il n'y a personne qui se lance. Non, mais non. C'est stupide. Maintenant ! Ah ! Comment ça s'écrit à Véran ? Ah, mais oh ! On l'a dit, on l'a fait. Et on le fait surtout. On a dit qu'on construira une cabane tous les samedis matin jusqu'à ce que le projet tombe à l'eau. Bah c'est la huitième cabane et on ne lâche rien et on ne lâchera rien. Bon, le message est clair. Vas-y, dégage, résistance et sabotage. Non, c'est clair. Le navion, le navion. Attends, attends, j'ai dû encore un pistolet, il y a encore, attends. Voilà, le collectif Quimper, Notre-Dame-des-Landes. Nous, on rentre chez nous. Il est au rendez-vous. Bien sûr. C'est samedi matin. Restez redécis. Aujourd'hui, c'est la cabane paysanne. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les tracteurs partent de la Châtaigne. Au bout de deux mois d'occupation, toute la ceinture de la Châtaigne est enlevée. Mais ça ne veut pas dire que les agriculteurs ne sont plus dans le combat. La preuve, demain matin à Crozon, il y a une manif organisée par les copains 29. Je ne sais pas, dimanche matin à Crozon. C'est loin, c'est tôt, genre 9h ou 10h. Voilà, donc, cette cabane est dédiée à tous les paysans agriculteurs qui sont impliqués dans la lutte de notre Lame-des-Landes. Bravo ! Bravo ! On est en pleine construction de l'aéroport. On est en pleine construction de l'aéroport. qui tourne la place Thérodique. On est en pleine construction de l'aéroport. On est en pleine construction de l'aéroport. On est en pleine construction de l'aéroport. Cette presse est reluque, c'est quelque chose. Atelier Enfant. On va venir au bar un verre. Comment il s'appelle ce bar ? C'est à nous d'appeler la police. Allez, on appelle la police ou quoi ? On refuse. Voilà, à Quimper, au bar Théroduc. Au Théroduc, n'ose pas. Ces gens-là refusent de servir notre camarade. Donc ces gens-là refusent de servir notre camarade César. Pourquoi ? Parce qu'il a un bonnet orange et noir sur la tête. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a un trou dans son pull. Il est où ton pull ? Allez, on refuse. C'est énorme. Pas de café pour lui. Oui, sans déconner. Tous les samedis matin, on va venir nous boire notre café ici. Yves. Je le sens bien. On se présente à trois fois. Ça ne va pas autoriser. Il y a de la discrimination. Donc ça peut être... Cette femme-là, elle vient toute l'année, tous les jours bosser du matin au soir. Il ne faut pas l'embêter. Elle est très jeune. Elle est humaine. Elle est gentille. Pourquoi ? Elle refuse de servir la douce. Peut-être qu'on l'a mal marie, elle a mal marie. Il faut la respecter aussi, quoi. Je suis cassé avec la police. Bon voilà, on attendait la police. La police est venue. Donc voilà, nous allons aller déposer une main courante contre les propriétaires du bar des Roducs. Voilà.